Il y a des lunes et des lunes, les êtres vivants étaient comme le vent, changeant d'endroit au moindre souffle, traînant par-ci, grimpant par-là, toujours de passage. Et quand on voulait s'arrêter plus longtemps, on était bousculé, délogé par les autres. L'esprit bon, qui voyait tout ça d'un œil agacé, réunit tous les êtres vivants sur la terre et dans les cieux. Mes amis, vous vivez comme le typhon, la tête à l'envers. Vous ne savez où dormir, où manger, où jouer. Je veux donner à chacun d'entre vous un endroit sur la terre ou dans les cieux qui sera son logis. Hommes et animaux, tout le monde approuva l'esprit bon. Eux aussi en avaient assez d'errer éternellement à travers terre et ciel. Dites-moi donc où vous désirez vivre, dit l'esprit bon. L'homme s'approcha. Donne-moi une maison et un champ. L'esprit bon hocha la tête en souriant. Tu les auras, homme. Puis les animaux défilèrent, l'un après l'autre. Je voudrais vivre dans le ciel. Moi, je veux l'obscurité de la forêt. Laisse-moi vivre sous terre. Pour les uns, c'était la savane ou la steppe, ou bien encore l'eau des fleuves, les lacs ou la mer. D'autres rêvaient de piques escarpées ou de taillis profonds. Tous avaient une préférence et l'esprit bon approuvait de la tête. La terre et les cieux étaient si vastes. Bientôt, chacun eut parlé selon son désir. Seul parmi les êtres vivants, le caméléon était resté silencieux. L'esprit bon s'étonna. Tu n'as pas choisi ta demeure, caméléon ? L'animal semblait hésiter. Il finit par faire entendre une toute petite voix. C'est que moi, vois-tu ? Cette vie de vagabond me convient. J'aime habiter partout et nulle part. L'esprit bon se mit à rire de bon cœur. Tu es un curieux animal, mais chacun a le droit d'habiter selon son cœur, où bon lui semble, caméléon. Depuis cette époque, les êtres vivants se sont partagés la terre, les eaux et les cieux. Les animaux courent la savane, survolent la forêt, ou nagent dans le fleuve. Et l'homme vit dans sa maison, entouré de ses champs. Quant au caméléon, il est chez lui partout. Qu'il saute sur une feuille verte, il devient vert. Qu'il trottine sur la branche, il est gris, comme elle. Car voyez-vous, il marie sa peau avec toutes les couleurs du monde, le caméléon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada